La super revue Ballast a réalisé sur son site un abécédaire posthume pour Pierre Bourdieu en allant chercher des phrases dans son oeuvre, ses articles, ses entretiens. Pour la lettre F, ils ont choisi ça. Le problème que je pose en permanence est celui de savoir comment faire entrer dans le débat public cette communauté de savants qui a des choses à dire sur la question arabe, sur les banlieues, le foulard islamique. Car qui parle dans les médias ? Ce sont des sous philosophes qui ont pour toute compétence de vague lecture, de vague texte, des gens comme Alain Philippe Kraut. J'appelle ça les pauvres blancs de la culture. Ce sont des demi-savants, pas très cultivés, qui se font les défenseurs d'une culture qu'ils n'ont pas pour marquer la différence d'avec ceux qui l'ont encore moins qu'eux. Je suis un peu abasourdi par la violence et la justesse de cet enchaînement jab, crochet, uppercut. Bourdieu, c'est un peu le Mohamed Ali des intellectuels. Quiconque se met à étudier, à lire, à se renseigner sur un sujet de société ne peut être qu'effaré devant les gens invités pour en parler dans les médias. On pourrait relever, comme dans les nouveaux chiens de garde, les implications idéologiques de ces invitations limitées à un petit nombre de gens. Mais là, ce ne sont même pas des gens qui travaillent pour des banques ou des marques de luxe qui viennent nous expliquer que le capitalisme c'est super. Alors pourquoi ? Pourquoi donne-t-on autant la parole à des gens qui ne sont pas compétents ? Pourquoi toujours les mêmes ? Pourquoi sont-ils si peu nombreux ? La réponse, elle est peut-être bien politique et économique quand même. L'intellectuel médiatique manie l'art de la formule et de la provocation. Il est devenu, en quelque sorte, l'incarnation du concept de putaclic. Le discours est caricatural, simpliste, sans argument ni démonstration, et presque toujours polémique. Donc ça fait le buzz, ça attire de l'audimat sans apporter de véritable éclaircissement sur le monde dans lequel nous vivons. Bref, ça met de l'huile sur le feu. Celles et ceux qui adhèrent à cette vision de la société en ressortent revigorées, les autres se sentent agressés. Parce qu'il faut dire que nous ne sommes pas tous égaux devant ces discours bas de gamme. Bien sûr, ceux qui ont étudié le sujet sont atterrés, dépités, désespérés. On se demande comment on peut oser de telles simplifications. On s'étonne qu'ils n'aient pas honte d'eux-mêmes. Mais ce n'est rien comparé à ceux qui vivent d'autres gens, surtout celles et ceux qui sont directement concernés par ces prises de parole. Parce que la diffusion médiatique confère une autorité et donc un poids considérable à ces discours. Et comme ce sont toujours les mêmes, qu'on les voit tout le temps et qu'ils disent souvent la même chose, ça finit par légitimer des propos souvent simplistes et parfois insultants. En plus, tout ça est dit comme s'ils incarnaient le savoir et la vérité, histoire de prendre de haut ceux qui ne pensent pas pareil. C'est la force de la phrase de Bourdieu pour marquer la différence d'avec ceux qui l'ont encore moins qu'eux. Et en effet, certains osent s'emparer de l'histoire de France ou de la question des valeurs républicaines comme s'ils en étaient les gardiens, sans avoir pour autant la moindre légitimité scientifique et ils imposent ces discours à des gens qui, justement, souffrent de ne jamais se sentir légitimes. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour assurer une position de pouvoir. On fait le mec super intelligent alors qu'on a de vagues lectures et on prend tout le monde de haut. Il faut garder cette analyse de Bourdieu dans un coin de sa mémoire et surtout pour mes collègues enseignants. Je vous invite à la diffuser, je crois qu'elle a quelque chose de rassurant pour nos élèves et étudiants, ça libère d'un poids. Mais aussi, puisque j'en parlais dans cette vidéo il y a peu, je crois qu'il faut également la garder sous le coude pour ces nouveaux médias que sont YouTube, Twitter ou Twitch. Avoir une audience, ça donne du pouvoir et avoir du pouvoir, ça monte à la tête. Je finirai en proposant un détecteur de bullshit tout bête qui consiste juste à se demander où est l'humilité. C'est pas compliqué, que ce soit Enfraise, Zemmour, Consponville et Nthoven, ils font tous preuve d'un gros manque d'humilité. Leurs propos ne sont jamais prudents, jamais mesurés, jamais teintés d'incertitude. Tout est toujours affirmé avec un aplomb déconcertant, comme s'ils énonçaient l'évidence que le monde entier refuse de voir et qu'ils sont les seuls à avoir compris. Ils se positionnent comme des personnes à part, des visionnaires. En fait, c'est un peu comme s'ils étaient dotés d'une forme de génie qui garantissait la pertinence de leur discours. Comment font-ils pour essayer de donner cette image d'eux-mêmes ? C'est facile, c'est ce que pointe Bourdieu en étalant une prétendue érudition, en faisant par exemple comme s'ils étaient les héritiers directs de Montaigne ou de Nietzsche. Mais on ne rappelle jamais aux spectateurs qu'il y a des gens qui sont effectivement spécialistes de tel ou tel sujet et que ces spécialistes ne donnent aucun crédit à ces pseudos intellectuels. Pourtant quand on les voit à la télé, ça donne l'impression qu'ils maîtrisent leurs sujets. Merci la rhétorique. La dernière chose à pointer, c'est qu'ils se présentent souvent comme les porteurs d'une vérité qui dérange. Heureusement qu'ils sont là pour révéler la mascarade et faire tomber les masques grâce à leur cerveau hors normes et à leur courage. Leur courage, car c'est aussi une affaire de vertu. Ils osent affronter la réalité que nous refusons de voir. Ils disent « Tout le monde croit ceci, mais tout le monde tombe dans le padeau. Moi j'ai compris. Ceci est faux et la vérité c'est que… » Mais sont-ils vraiment subversifs ? En fait, ce n'est qu'une position rhétorique. Très souvent, ce qu'ils présentent comme subversif, c'est un cliché philosophique vieux de 300 ans, reformulé avec d'autres mots pour qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Ou une idée qui est censée être dérangeante, mais qu'on entend pourtant tous les jours sur CNews ou BFM. Les meilleurs pour ça, c'est Onfray, BHL et Houellebecq qui se déclarent détestés par les médias alors qu'ils y sont tout le temps. Bref, grande confiance dans son discours, et non des certitudes, et le seul à avoir compris ce que tout le monde refuse de voir, se présente comme un penseur subversif.